bonjour bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au yoga en mode confinement j'espère que tout le monde va bien quelques petites précisions comme d'habitude avant de commencer veiller à avoir la vessie l'estomac vide pas de gros goûter trois heures avant de repas essayer d'arriver sur les tapis plutôt à jeun en cas d'hypoglycémie vous pouvez prendre une petite cuillère de miel avec un peu d'eau chaude donc ne forcez pas également voilà c'est pas une compétition et ensuite essayer d'avoir de créer de la présence d'être vraiment comme on dit ici et maintenant pour ça dès que vous pensez que vous sentez que vous pensez vous entraîne hors de votre tapis vous pourriez dire ça comme ça amusez vous vraiment vous recentrer à revenir sur le souffle voilà c'est un trait c'est un le yoga on pourrait dire que c'est un training à la présence à la simple présence voilà merci donc on va se mettre debout on va commencer par des échauffements des créias talons se touchent le doigt entre les orteils serrez détendez les orteils au sol serrez les muscles fessiers essayez de trouver la verticalité au niveau de la colonne vertébrale ouvrez bien les épaules redressez la tête observez le souffle et accompagnez-le à l'expiration laissez-le s'exprimer à l'inspiration restez présent dans le regard et dans le souffle les mains sur les cuisses genoux serrez fléchissez le genou dès que les talons décollent on remonte essayez de rythme et le souffle en projetant l'expire à l'extérieur c'est d'avoir un mouvement rond ensuite comme des petits coups de pied et c'est libre les articulations chevilles genoux quartement des pieds un pied bien voyez bien les muscles fessiers on va tendre le bras le bras gauche ici essayez d'avoir tous les doigts bien inscrits les uns avec les autres le pouce bien à la verticale de l'autre côté c'est la même chose la main refermée sur le poignet le pouce sur l'épaule essayez de garder vraiment un alignement parallèle au sol avec les deux bras on expire en direction du pouce on inspire au milieu on expire de chaque côté gardez les yeux ouverts essayez de regarder le contact du pouce sur l'épaule à chaque torsion et on finira côté opposé voilà et commencez mouvement suivant croisez les doigts bien voyez les muscles fessiers ouvrez bien les épaules on expire vide et bien l'air on va faire trois rotations au niveau de la nuque dans un sens puis trois dans l'autre on inspire bien l'affronte poumon plein suspens sous joug des omplates abaisse les bras libère la nuque abaisse le menton trois rotations dans un sens éviter de remonter les épaules et on reviendra dans l'axe ramène le visage de face on expire on inspire de nouveau inspiration complète abaisse les épaules dégage la nuque on va essayer de reposer la colonne vertébrale bien alignée bien étagée videz bien l'air on inspire bien l'air on inspire bien à fond déroule la colonne allongez les bras abaissez bien les bras on expire vide et bien l'air puis on inspire à mesure montez les bras poumon plein les mains au sol suspend le souffle tend d'abord les poignes de pied monte la tête suspend le souffle puis on ramène la tête ramène les bras détend les jambes on expire videz bien l'air proche télépouces on inspire de nouveau poumon plein les bras au sol tendez les poignes de pied tendez les bras montez la tête poumon plein ramène la tête ramène les bras détend les jambes expirez bien on expire on inspire de nouveau on inspire de nouveau montez les bras poumon plein on suspend le souffle on étire tendez les poignes de pied tendez les bras poumon plein on suspend le souffle montez la tête repose la tête ramène les bras détend les jambes on expire à mesure une dernière fois une dernière fois de vous même vide et bien vert et on revient montez la tête poussez le talon de la jambe droite caler le tendon entre les orteils et les autres doigts ramenez bien les poignes de pied à soi poussez les talons vers l'extérieur les bras en croix les poignes tournées au sol on expire point de pied d'un côté la tête de l'autre gardez les mains bien plaquées au sol inspire au milieu expire deux chapeauté et on revient montez la tête les épaules changez à alterner poussez bien les talons ramenez bien les poignes de pied les poignes bien plaquées au sol seulement pour entrer tête au sol on expire point de pied d'un côté la tête de l'autre chasse bien l'air inspire au milieu expire deux chapeauté mouvement suivant on va encercler un genou fléchissez la jambe on expire vide et bien l'air on inspire bien l'air fois inspiration complète poumon plein suspend le souffle monte la tête bouge le genou petit mouvement de ciseaux et on s'assoit on va prendre appui sur les coudes ici plan de pied l'une contre l'autre repoussez le côté avec le côté des pieds repoussez le sol prend appui ramène les fesses vers les talons garde le menton rentré rentrer la tête dans l'axe le regard sur le nombril on expire des genoux d'un côté la tête reste toujours dans l'axe vide et bien l'air inspire au milieu expire de chaque côté n'utilisez pas l'élan des cuisses pour faire le mouvement contrôlez chaque torsion avec le bassin la hanche gardez le menton rentré dans l'axe expirez bien de chaque côté et on finira côté opposé où on avait commencé ramène les genoux dans l'axe allonge les jambes prend appui on s'assoit on vient sur l'avant du tapis encerclez les chevilles ici basculez sur l'arrière ramenez les talons contre les fesses écartement des pieds à peu près un pied pas plus que le bassin les pieds bien plaqués au sol déroule la colonne tête en dernier menton légèrement rentré les bras au sol abaissez les épaules prenez bien appui sur les pieds sentez toute la colonne au sol on expire vide bien l'air préparateur de ses toits sains le pont en dynamique vide bien l'air appui sur les pieds mesure déroule le bassin monte les bras vertèbre après vertèbre main au sol suspends le souffle verrouille les muscles fessiers pousse le pubis vers le ciel n'écarte pas les genoux serre les muscles fessiers pousse le pubis et on revient synchrone les bras la colonne regardez le menton rentré et on s'applique en fin d'expiration reposez le bassin en dernier lieu on repart on inspire déroule synchronisez les mouvements poumon plein suspends le souffle pensez à verrouiller les muscles fessiers n'écartez pas les genoux essayez de gagner quelques millimètres avec le bassin vers le ciel et on revient on expire synchronisez les mouvements veillez à garder le menton légèrement rentré et on continue on continue on continue la première fois le verrouiller bien les muscles fessiers poussez bien le pubis n'écartez pas les genoux et on revient on expire et on roule on va de nouveau fléchir notre genou croisez les doigts crochetez sous le genou et on expire vite bien l'air on inspire bien l'avant inspiration complète poumon plein suspends le souffle contre la tête les épaules contre le genou petit mouvement balancier et on s'assoit on va faire demi tour sur le ventre aligner les jambes aligner la colonne aligner la tête talons se touchent pointe de pieds tendus les mains sous les épaules vingt du réveur extérieur éloigne les épaules du sol gardez toujours les pieds au contact avec le sol on expire videz bien l'air éloigne les épaules du sol monte la tête on inspire poumon plein suspends le souffle dégagez la tête des épaules montez les mains à hauteur des épaules ne décollez pas les pieds gardez les talons au contact on revient on expire maintenant croisez les doigts derrière dans le dos jouez des omoplates amenez les épaules en arrière on expire vide bien l'air on inspire monte la tête poumon plein poumon plein suspends le souffle dégagez la tête des épaules si vous êtes à l'aise amenez les bras vers l'arrière et légèrement vers le haut ne décollez pas les pieds les talons se touchent on revient on expire déroule posez les mains sous les épaules 20 degrés vers l'extérieur les mains bien à plat sur le tapis adhérez les mains au tapis ne les bougez plus amenez bien les épaules en arrière coude au corps on expire vide bien l'air monte la tête on inspire déroule on ombrille on arrête le mouvement prends puis main genou amène les fêtes vers l'arrière regarde en direction des mains ne bougez pas les mains regardez en direction des doigts devant on expire posez le front au sol et on rythme la respiration respiration ventrale basse de grande amplitude sentez la respiration se faire dans le bas du dos sentez la respiration se faire dans le bas du dos puis on expire vide bien l'air et sur l'inspire avec le souffle on revient à la verticale laissez glisser les mains inspirez tout doucement s'asseoir entre les talons une fois rendu à la verticale poumons pleins étirez de l'intérieur dégagez la tête des épaules et on relâche on expire on peut faire des petits mouvements de balancier pour préparer un petit peu les articulations on va tendre les bras ici écarter bien tous les doigts pousser les paumes vers l'avant on expire on expire on expire même chose ici les bras parallèles tendez bien les doigts gardez les bras tendus même chose ici même chose ici mais les pouces à l'intérieur de la main pousser le poignet même chose ici même chose ici même chose ici placez les bras sur le côté du buste les pouces à l'intérieur de la main c'est un moment de mouliner au niveau des poignets dans un sens change de sens et on relâche placez les doigts tourner vers l'arrière les poignets au niveau des genoux c'est de creuser le dos dégager la tête des épaules on rythme la respiration on essaye de plaquer les mains au sol on essaye de plaquer les mains au sol pousser le scan posez une fesse laissez glisser les mains sur l'avant on vient sur l'avant posez les coudes au sol fixez les lombaires au sol fléchissez la jambe gauche prends appui en face de la cuisse droite avec ce pied ici en appui repoussez le sol de manière à fixer les lombaires au sol le bassin, les lombaires ne doivent plus bouger elles sont bien plaquées au sol tendez la pointe de pied regardez en direction de l'ombril rentrer le menton on expire on inspire on inspire en cas de sciatique on s'abstient de faire ce genre de mouvement par contre hors des crises c'est même salutaire et on revient on va allonger les jambes on va allonger les jambes on appui on va faire demi-tour on va s'asseoir entre les talons on va faire un petit travail respiratoire donc vous pouvez rester ici en vahirasana n'hésitez pas à prendre une petite brique ou un poussin c'est trop difficile pour caler et soulager le poids du corps et soulager le poids du corps si vous êtes plus à l'aise vous pouvez vous mettre ici amandukasana pour toujours de la grenouille ouvrez bien les épaules redressez le buste on va ici placer les pouces les crochetés qu'on appelle et les mains ici l'une derrière l'autre ouvrez bien les épaules on va faire un pranayama traditionnel expire 8 inspire 4 suspend on va monter de 2 en 2 et on va essayer d'aller jusqu'à 16 de rétention de suspension on ne bloque pas on suspend le souffle pour ceux qui connaissent vous pouvez placer bula bandha et un léger jada bandha et udhyana bandha pendant la rétention la suspension vous pouvez porter l'attention ici au niveau d'ajna chakra ou bien au niveau de la gorge lishuddha chakra on expire vide et bien l'air détendez les épaules on inspire sur 4 temps 1 2 3 4 on étire suspend le souffle on expire sur 8 temps 1 2 3 4 5 6 7 8 on inspire de nouveau 4 temps on étire suspend se dévast on expire 6 6 Expire 4 5 7 On expire On inspire, on étire, si c'est trop difficile, on va ramener les bras et passer à l'inspiration normale. On expire, on inspire, on étire, suspendez le souffle et étirez de l'intérieur. On expire, également si vous avez le souffle qui chevroite à l'expiration, abandonnez l'exercice, on inspire. On expire, on inspire, on inspire, suspendez, étirez. On expire. On expire. Sans bouger les mains, on inspire. Placez les mains en la mudra et observez. Laissez libre la respiration, détendez les jambes, les bras, le visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on relâche. Rappuie sur le côté, ramène les genoux. Posez une fesse sur le côté. Libérez les jambes en faisant glissère du sol. N'hésitez pas à sauver les cuisses ici. Alternativement, essayez de ramener le sang vers le bas, vers les genoux. Vous avez des petits fourmillements, vous pouvez prendre appuyer ici sur les coudes et faire des petites trépidations comme ça, les lombaires plaquées au sol. Voilà, on va se mettre debout. On va se mettre sur la vente du tapis, sur Yamamaskar, salutations au soleil. On va essayer de rester centré. Centré sur la forme, centré sur le souffle. Pensez à bien vider l'air à chaque expiration. Attention. Les talons se touchent, le dos entre les orteils, détendez les pieds au sol. Verrouillez les muscles essiés, positionnez la colonne. Ouvrez bien les épaules. Mains joignes ici. Portez attention au contact des mains dans un point de temps pour se recentrer. Puis on expire, videz bien l'air. On inspire, on monte les mains, écarte bien les coudes. Et tirez. Faites une force d'inspiration. Et tirez de l'intérieur. On ouvre les mains, ouvre bien les épaules. Verrouillez les muscles fessiers. Ramène d'abord les bras. Déroule la colonne. N'hésitez pas à fléchir les genoux si c'est nécessaire. Videz bien l'air. Poumons vide. Prends appuis. De chaque côté des pieds. Jambes gauches en arrière. Petit coup d'œil d'ailleurs. Attention à la symétrie. Poussez le genou. On inspire et on ouvre. Poussez le genou sur l'avant. Sentez l'étirement de la cuisse qui est allongée. Le buste bien de face. Poumons plein. On va se mettre bien à plat. Le dos bien plat. Puis décolle les talons. Rentre le menton. Regarde en direction du nombril. On ramène les talons à l'expire. Creuse le dos. Regarde en direction des mains. Si vous êtes à l'aise, on revient sur l'avant. Poitrine à ras du sol. Sinon, vous pouvez poser les genoux avant de revenir. Une fois rendu. Tend les poignes de pieds. Talons se touchent. Coups de corps. Éloigne les épaules. On inspire. On déroule. On ombrille. On arrête le mouvement envers. Oui, les muscles fessiers. Amène bien les épaules en arrière. Talons se touchent. Frappes, mains, genoux, orteils. Décolle les talons. Rentre le menton. On ramène les talons à l'expire. Creuse le dos. Regarde en direction des mains. Vite bien l'air. Poumons vides. Pied gauche entre les mains. On inspire. Buste bien de face. Pousse au genou sans étirement. Prends puis sur l'expire. Amène la jambe. On remonte sur l'inspire. Déroule. Déroule les muscles ici à mesure. A la verticale. Je mets tir d'intérieur. Roudiana. Porte le poids sur l'avant des pieds. Cambre. La partie haute. Verrouille les muscles ici. N'hésitez pas à partir le bassin en avant. On y a la tête en arrière. Puis on enchaîne. On expire. Déroule. Poumons ouvis. Poumons ouvis. Poumons ouvis. Poumons ouvis. Rappuies, chame droite en arrière. On inspire dans l'axe. Poumons ouvis. On ramène les talons, on expire, creuse le dos Puis on revient sur l'avant, poitrine d'abat du sol N'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire Tend les poignes de pieds, les talons se touchent, éloigne les épaules, on inspire On ombreille, on arrête, on aime bien les épaules en arrière, coude au corps Frappe les mains, genoux, orteille, décolle les talons, rentre le menton On ramène les talons, on expire, creuse le dos Poumons vite, pieds droit entre les mains On inspire dans l'axe On prend en pluie, ramène la jambe, on expire On remonte sur l'inspire et c'est glisser les mains A la verticale On étire les bras au niveau des oreilles Et la cambre et la partie haute, c'est à l'hémisphécier Et on revient On expire On va se mettre au sol, on s'allonge Attention aux axes, en vous allongeant, on expire d'abord On inspire tout doucement, l'inspiration complète Poumong plein, suspend le souffle, on joint les mains, pressez les pommes, vertèbre après vertèbre Si vous savez que ça va accélérer, freinez en pressant les pommes Tête au sol, menton légèrement rentrer, on allonge les bras, abaisser les épaules, les pommes tournées vers le ciel Quelques respirations complètes de grande amplitude En faisant ces grandes respirations Vous pouvez allonger la sortie de l'air Encore une cardiaque est sollicité Que la respiration est dispersée Continuez à faire de grandes ventilations Et allonger la sortie de l'air Et au fur et à mesure que la respiration s'équilibre Que le Winter Black s'appelle On peut passer à la respiration ventrale, abdominale L'expiration deux fois plus longue que l'inspiration Puis à chaque expire, sur chaque expiration, vous pouvez aller relâcher Mettendez les jambes, les bras Dessérez les lèvres, les mâchants, la veille à salive, en étend le visage. Dessérez les lèvres, les mâchants, la veille à salive, en étend le visage, en étend le visage, en étend le visage. Dessérez les lèvres, les mâchants, la veille à salive, en étend le visage, en étend le visage, en étend le visage. Dessérez les lèvres, les mâchants, la veille à salive, en étend le visage, en étend le visage, en étend le visage, en étend le visage. Vérifiez l'alignement. On va prendre appui sur l'avant-bras gauche ici. Essayez d'avoir le bras perpendiculaire au sol. Le coude à peu près sous l'épaule. On va fléchir la jambe droite ici. Placez le bras droit devant le pouce vers le ciel. Ensuite, on amène toujours en conservant le pouce vers le ciel, le bras droit vers l'arrière. Toujours le pouce vers le ciel. On passe par-dessus le pied et on vient à l'intérieur du pied. Le pouce toujours vers le ciel ici. On évite d'écarter le genou. On essaye de garder les genoux côte à côte. Essayez de dégager la tête des épaules. Prenez bien appui devant. Et on rythme la respiration. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter le coude, pivoter le poignet et chevaucher le cou de pied. Et on rythme la respiration. Le pouce est toujours à l'intérieur. Cette fois-ci, tournez vers le bas. Mobilisez le souffle. Sinon, vous restez dans la position précédente. Puis on revient, on relâche tout doucement, libérez. Placez la main droite sur la main gauche. Amenez bien les coudes vers l'avant. Le front par-dessus. Essayez pendre les talons vers l'extérieur. Et on rythme la respiration. Mobilisez bien le souffle. Montez les coudes. Essayez pendre les talons vers l'extérieur. Et on rythme la respiration. Même chose de côté. On revient. Les talons se touchent. Prends appui sur l'avant bras droit. Le coude, ici, à la verticale de l'épaule. On va fléchir la jambe gauche, ici. Tendez le bras gauche devant. Le pouce, toujours à la verticale. Amène la main vers l'arrière. Passe par-dessus le pied. Et on attrape au cou de pied. Le pouce est à l'intérieur. À la base du gros orteil. Car avec la respiration, essayez de dégager la tête des épaules en prenant appui sur l'avant bras devant. N'écartez pas les genoux. Gardez les genoux plutôt resserrés. Et on rythme la respiration. Si vous êtes à l'aise, on va monter le coude, pivoter le poignet et chevaucher le coude-pied. Le pouce reste toujours à l'intérieur. Et on rythme la respiration. Puis on expire. On inspire. On revient. Libérez tout doucement. La main droite sur la main gauche. Le front par-dessus. Avancez suffisamment les coudes pour détendre le haut du dos. Et laissez pendre les talons vers l'extérieur pour détendre le bas du dos. On fait des grandes respirations, de grandes amplitudes. Mobilisez bien le souffle au niveau ventral. Et on revient. Rapprochez les jambes. Montez les pieds. Fléchissez le haut du genou. Tendez les deux bras sur l'avant. Les pouces doivent rester à la verticale. On amène les bras vers l'arrière. Toujours les pouces à la verticale. On passe par-dessus les pieds. Toujours les pouces à la verticale. Les pouces en appui sur la base des gros orteils. Jouez les oeufs plates. Pondez le front au sol. On expire. On inspire. Montez la tête. Amenez bien les épaules en arrière. Si tout va bien, vous pouvez pousser les pieds vers l'arrière et vers le haut sans écarter les genoux. Et je ne dois pas dépasser la ligne du bassin. Suspendez le souffle. Pointez les pointes de pied vers le ciel. Dégagez la tête. Amenez les cuisses. Libère tout doucement les jambes. Amenez la main droite sur la main gauche. Amenez suffisamment les coudes sur l'avant. Laissez pendre les talons. Faites de grandes ventilations ventrales. Respiration de grande amplitude pour répondre aux besoins d'oxygène, aux besoins du cœur. Rapproche les jambes. Le dos entre les orteils. Amenez les mains sous les épaules. Vingt degrés vers l'extérieur. Les doigts ne dépassent pas les épaules. Coups de corps. Éloigne les épaules. On expire. Vive bien l'air. Budyangasana et variation. Monte la tête. On inspire. Déroule. On embrille. On arrête le mouvement. Amène bien les épaules en arrière. Vers où il est muscécié. Dégage la tête. Prends puis le genou. Ne bouge pas les mains. On amène les fesses vers l'arrière. On expire. Posez le front au sol. On mobilise le souffle au niveau ventral. Essayez d'allonger la sortie de l'air à chaque éclair près. C'est le nombril. L'acturation très basse. Variation. On expire. Laissez glisser les mains. On va amener vraiment les fesses vers l'arrière. Ramenez les bras sur l'arrière. Croisez les doigts derrière dans le dos. On expire. On inspire. On suspend le souffle. Montez les bras. Sur l'expire. Laissez agir le poids du corps. Ramenez les bras à la verticale. Mobilisez le souffle ventralement. Ne décollez pas les fesses. Il n'y a pas d'appui sur le front. Si c'est le cas, épatez-vous sur les cuisses. Et on ritme l'expiration ventralement. Posture du lièvre. Mobilisez uniquement le ventre pour cette respiration. En bassez-vous sur le cas de l'armée. Et onbean les bras à la droite ? Les bras sont en paupée. En haut de l'armée. Un peu plus 자�rient. Un peu plus detien. Un peu plus. Un peu plus. On libère les bras sur le côté, et sur l'inspire, on remonte, déroule la colonne et c'est agir le saut. La verticale enjoint les mains, dégage la tête des épaules, une diana étirée de l'intérieur, et on relâche, on expire. Marquez une pause, observez. Et on relâche, prends puis sur le côté, posez une fesse, laissez glisser les jambes. On va venir sur l'avant du tapis, on va encercler ici les chevilles, basculer sur l'arrière, garder la tête et le buste monté, posez les pieds, écartement des pieds, pas plus d'un pied, on ne doit pas dépasser là aussi la ligne du bassin. Les pieds parallèles, les jambes parallèles, déroule la colonne, tête au sol. Préparatoire de Setu Asana, le pont. On expire, vide bien l'air. On inspire, en mesure, déroule le bassin. Appuyez sur les pieds, poussez le pubis, verrouillez le mus fessier, ne forcez pas trop. N'écartez pas les genoux. Puis on revient, on expire. Gardez le menton rentrer. Montez la tête, ramenez les cuisses à vous. Ramenez les talons contre les fesses, encercler les chevilles. Ici, on va poser la pointe de pied sur le tapis. On va garder le buste monté. On expire, vide bien l'air. Gardez le buste monté, la tête rentrée. On inspire, poussez le pubis vers le ciel. À mesure, reposez la tête au sol, jouez des ongles plates. Verrouillez les muscles fessiers. Jouez les ongles plates. Suspends le souffle. Puis on revient. Déroule la colonne. Garde le menton rentrer. Libérez les mains. Reposez les pieds au sol, vous dépendez. Quelques aspirations. Montez la tête, ramenez les genoux, encircler les chevilles ici. Donc, on peut partir comme précédemment, c'est-à-dire pointe de pied au sol ou la plante de pied au sol. Pour faire l'exercice. On peut partir le buste monté ou bien la tête au sol. Au choix. On expire, vide et bien l'air. À mesure, déroule le bassin. Inspire. Prends appui sur les poignes de pied ou sur les plans de pied. Joues des ongles plates. Poussez le pub. N'écartez pas les genoux. Puis, tournez les pommes vers le ciel. Essayez de placer les mains sur le bas du dos. Les petits doigts se touchent de chaque côté. Et on rythme la respiration. N'hésitez pas à prendre appui sur les poignes de pied. N'écartez pas les genoux également. Et on mobilise le souffle au niveau ventral. À chaque expire, pressez le nombril. Les rythmes et bien la respiration. L'expiration ventrale abdominale. À chaque expire, pressez le nombril à l'intérieur. Verrouillez une fessie. N'écartez pas les genoux. Faites de grandes ventilations ventrales. Puis, on expire vide et bien l'air. Poumons vide. On inspire de nouveau. Inspiration complète. De grandes amplitudes. Poumons plein. Suis par le supra. Puis, sur les pieds ou sur les poignes de pied. Libérez les mains. Attrapez les chevilles. Déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. Gardez le venton rentré. Bassin en dernier. Puis, rapprochez les genoux. Éloignez les pieds l'un de l'autre. Placez les jambes en chapiteau. Les poignes tournées vers le ciel. Quelques respirations complètes. Avant de passer en abdominal. Et à chaque expire, allongez la sortie de l'air. Détendez bien. Sur chaque expiration, relâchez-vous. Détendez. Pensez à desserrer les lèvres, les mâchoires, avaler la saline. Détendez le visage. Observez le vin. Il vient du souffle. Soyez présent au souffle. Et puis, on rapproche les pieds. On allonge les jambes. Medjugorje à poitrine. Position de contrôle. Petit coup d'œil aux orteils. Regardez si vous êtes bien axé. Détendez les bras, les épaules. Sentez le contact des mains. On expire. Vide et bien l'air. Alasana, la charrue. On inspire bien à fond. Inspiration complète. De grande amplitude. Poumont plein, suspens, le souffle. Montez la tête des épaules. Plague les lombaires. Alignez les mains au niveau du dombril. Pressez les pompes. Tendez les pointes de pied. Montez les jambes. À la verticale, posez les mains. Continuez la trajectoire. On expire. On va amener les orteils vers le sol. Ne mettez pas trop de poids sur la nuque. Le poids est plutôt centré sur les épaules. Et on grippe la respiration. On respiration ventrale. On allonge l'aspiration. À chaque expérience, c'est d'étendre et de relâcher ce qui est inutilement tendu vers cette posture. Les bras, généralement, les épaules, le visage. Et on allonge l'aspiration, l'aspiration bancale. Salamba, sarangasana, posture de la chandelle. Ramenez d'abord les coudes. Jouez les omblates. Ramenez les mains sur le bas du dos. Les petites doigts se tournent de chaque côté. On expire. Videz bien l'air. Sur l'air, inspire. Montez les jambes. Tendez les poignes de pied. Trouvez la verticalité en mobilisant les muscles fessiers. Puis on détend. Et on rythme. L'aspiration ventrale. On allonge la sortie de l'air. C'est de placer l'expiration deux fois plus longue que l'inspiration. Puis on expire vide et bien l'air. On inspire bien fort. Inspiration. Encore une aide. Au poumon plein, suspend le souffle. Gardez en position le bassin. Ramenez sur l'expiration uniquement les jambes. En position précédente. Presser dans l'entend. Puis potez les mains au sol. Vide et bien l'air. Sur l'inspiration, on va ramener les jambes au croupé. Poussez du visage. Montez la tête. À la verticale. Montez bien les épaules. Suspendez le souffle. Pressez les paumes. Pressez abondamment les plumes. Bustes montées. Abaissez ensuite les jambes. Déroule la colonne. Tête en dernier menton légèrement rentrée. Et on relâche. Faites quelques grandes respirations. Détendez les bras et les épaules. Si vous avez des tensions au bas du dos, n'hésitez pas à vous placer un chapiteau comme précédemment. Les genoux se touchent. Les pieds sur le côté. Et on allonge à l'inspiration. Faites de grandes respirations au départ. Dès que possible, respiration ventrale, abdominale. L'expire deux fois plus longues que l'inspire. Et à chaque expire, sur chaque expiration, détendez relâchez les jambes. Les bras, les épaules, détendez bien, relâchez. Attention à desserrer les lèvres, les mâchoires. Détendez bien les visages. Détendez le regard. Mettez votre mental en vacances en portant l'attention, le regard, la présence sur l'entrée à sortie de l'air. Au niveau des larines, observez tout simplement le veuille bien du souffle. au niveau des larines, la présence sur l'entrée à la place sur l'entrée à la place. sur l'entrée à la place. Je m'expire, après les jambes, ramène les bras le long du corps vide et bien l'air. On inspire bien, après l'inspiration complète, comme au plein suce par le souffle, au-delà de la tête, les épaules, plaques et lombaires et on s'assoit. Apprendre une posture de stabilité, svatis kasana, fléchissez légèrement une jambe, fléchissez un peu plus l'autre, basculer sur le côté, le tibia ici presque parallèle des épaules, pointe de pied dans l'autre pli. N'hésitez pas à prendre un coussin s'il le faut également. On va joindre les mains ici. Vous allez trouver la verticalité. On expire, vide bien l'air. On inspire, monte les mains. Carte bien les coudes, serre les paumes, les pouces parallèles au socle, écartez les coudes, redressez la tête. On va placer les mains ici 10 à 15 cm dessus la fontanelle. Amenez bien les coudes en arrière et on ritme l'inspiration. Portez l'attention, le coin derrière le front, entre les sourcils. Lâche le chakra et on ritme l'inspiration, l'inspiration ventrale. Puis on expire, vide et bien l'air. On inspire, on étire. Et on redescend, on expire. Laissez glisser les mains sur l'avant. On vide et bien l'air. Poumon ou vide, front vers le sol. Et on remonte, on inspire, déroule, utilisez le souffle pour retrouver la verticalité. Et on expire, posez les mains dans la montrame. Observez. On détend les jambes, les bras, les épaules. Le visage, le regard. Porte attention au niveau d'un chakra, l'espace entre les sourcils. On va faire trois fois le mantra-homme. En portant attention sur le silence qui suit la dernière sonorité. On expire, vide et bien l'air. On inspire tout doucement, l'expiration complète. par terre. En. 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 Sous-titrage MFP. ... Aum, chantier Aum. Merci, bonne continuation. Pour ceux qui veulent continuer un petit peu dans la présence, vous pouvez faire des micro-méditations. Je vous donne un exemple. Vous pouvez, par exemple, vous fermer les yeux, vous l'installer confortablement. Vous pouvez même le faire sur une chaise. Voilà. Vous abaissez légèrement le menton. Ici, il faut être bien détendu, le buste bien perpendiculaire. Et vous centrez sur votre souffle. Voilà. Ne l'induisez pas. Et vous ne faites que compter. Voilà. Mais avant ça, vous faites un contrat avec vous-même. Vous dites, voilà, je vais faire 21 souffles. Inspire, expire. 1. Inspire, expire. 2. Comme ça. Et si, pendant cette progression, à un moment donné, vous êtes perdu, eh bien, c'est le contrat. Vous revenez à zéro. Voilà. Parce que si vous ne revenez pas à zéro, si vous restez sur ce doute, vous n'allez pas discipliner votre esprit à la présence, en fait. Voilà. C'est lui qui va vous mener en bateau, on pourrait dire. Donc, essayez ça. 21 souffles. Voilà. Inspire, expire. 1. 1. Inspire, expire. 2. Etc. 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 Voilà. Jusqu'arriver à 21. Et vous aurez fini votre micro-méditation. Alors, mais il faut respecter ce contrat. Au début, ça peut durer assez longtemps, puisqu'on a beaucoup de doutes. On se rend compte qu'on part beaucoup dans les pensées. Voilà. Mais c'est un excellent travail pour se recentrer. Ouais, pour travailler la présence. Merci, bonne continuation.